On place des paquets de grillarennes dans l'eau et par dessus on rajoute un bout de bois pour bien qu'elles restent immergées et puis c'est parti donc on va remettre la chaudière en route et c'est parti pour six minutes. Au bout de six minutes de chauffe on va retirer les grillarennes et pour faciliter le nettoyage on les trempe d'un côté puis de l'autre pour retirer le plus gros de la cire qui se trouve dessus et après on les met donc sur la planche de lavage et on va leur donner un petit coup de karcher mais là comme vous pouvez voir elles sont déjà bien propres par rapport aux grillarennes qui sont là et qui sont en attente d'être lavé. Les grillarennes lavées sont ensuite stockées sur des palettes donc on fait des petits paquets pour ensuite faire les empiler avec d'autres palettes je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. On est sur la partie stockage des grillarennes et donc pour les stocker et faire en sorte qu'elle perde cette courbe là donc je les stocke en petits paquets sur des palettes donc ainsi et petit à petit et ben elle retrouve leur forme toute plate voilà retour à l'atelier pour faire un dernier point donc au sujet des grillarennes et des questions qui m'ont été posées donc pour ce qui est de la lessive j'utilise la lessive Saint-Marc donc c'est des cristaux de soude et au niveau de la chaudière donc là c'est la chaudière des ruchers du bassini le réservoir enfin la cuve d'eau dans laquelle je fais tremper mes grillarennes à vrai dire je ne sais pas la contenance ça doit faire 3 400 litres d'eau je pense et dans cette quantité d'eau je mets deux cartons comme ça de lessive de soude voilà les grillarennes donc je les mets pas plus de 6 minutes au delà de 6 minutes elle commence franchement à devenir un petit peu molle et à se déformer pour ce qui est justement de la déformation des grilles avec la chaleur il y a une personne qui m'avait posé la question elle se déforme pas du moment où vous dépassez pas les six minutes au niveau de la température de l'eau la température de l'eau donc je pense que là on a atteint les 100 degrés dans la double paroi qui se trouve ici en fait ça fait comme un bain marie en fait la la cuve qui chauffe les grillarennes ici elle est chauffée par un bain marie donc ici ça bout mais de ce côté ici je pense qu'on doit quand même être 70 80 degrés disons qu'on a bien chaud aux mains avec les gants surtout l'hiver c'est 5 ou 6 ans que je repasse les mêmes grillarennes dans la chaudière l'hiver et j'ai pas de souci de rennes qui passent au travers des mailles ou des mailles qui se déforment ou quoi que ce soit donc bien respecter le temps de chauffe pas plus de six minutes parce que je pense qu'au delà il y aura des soucis voilà ben je pense qu'on a fait le point et j'espère que vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à laisser des petits commentaires je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo